Alors, quelle est la différence entre un bon et un mauvais client ? Dans cette vidéo, je vous dis tout. C'est parti ! Alors avant toute chose, pensez à me soutenir. Abonnez-vous à cette chaîne qui parle de webdesign, de freelance et de business. Si vous voulez me soutenir, appuyez sur la petite cloche et vous serez prévenu dès que j'envoie une vidéo sur YouTube. J'essaie d'en envoyer 5 par semaine avec que du contenu qui devrait vous aider dans votre carrière pour devenir webdesigner. Alors, quelle est la différence entre un bon et un mauvais client ? Alors avant toute chose, j'ai envie de vous dire, allez voir dans d'autres vidéos que j'ai faites juste avant, dont je parle de comment avoir par exemple le respect du client, comment faire en sorte d'avoir une belle présentation face à un client, pour que vous soyez en position avantageuse et de force. Donc l'objectif d'une vente, bien sûr, c'est de vendre, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, vendre à un mauvais client, vous pouvez avoir toutes les techniques que vous voulez, ça ne va jamais fonctionner. Au contraire, vous allez vous enfoncer et vous risquez de tomber dans le piège. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer, tout simplement, mais vraiment de manière ultra simple, par mon expérience et par ce que j'ai entendu autour de moi, vous dire, ok, qu'est-ce qu'un bon et qu'est-ce qu'un mauvais client ? Alors, un mauvais client, on va commencer par le mauvais, c'est un client qui a un projet en tête et il s'est dit, je vais vite me renseigner, faire un peu un sondage, avoir des idées de prix. Et d'ailleurs, quand on dit idées de prix, c'est par exemple le type de client qui vous dit, ah ben je fais ma ronde, je fais quelques devis, parce que, voilà, j'ai envie d'avoir un peu une idée du prix et que je puisse comparer. Alors ça, par exemple, c'est le genre de client à éviter. Tout dépend de l'objectif derrière, si c'est un client, si c'est un gros client qui fait un appel d'offre, évidemment, bien entendu, vous allez faire le travail. Et encore, je ne suis pas moi pour les appels d'offres. J'en ai fait quelques-uns et ça ne m'a apporté absolument rien du tout. Je trouve que ce n'est pas hyper intéressant quand vous êtes freelance webdesigner parce qu'on va vous prendre à partie. Du coup, vous allez être l'intermédiaire. Non, il va y avoir un intermédiaire entre le client et vous-même et du coup, vous ne maîtrisez pas le projet. C'est infernal. Donc, je ne suis pas pour les appels d'offres. Donc, le mauvais client, c'est celui qui demande un prix. C'est celui qui vous regarde de haut, tout simplement. C'est celui aussi qui vous dit « C'est facile, moi, je peux le faire. Mais voilà, est-ce que tu peux me faire ça, s'il te plaît ? » Voilà. Ce genre de client, c'est vraiment des clients à éviter parce qu'ils ne voient que leur profit. Leur objectif, ce n'est pas de vous aider à que vous réussissiez, c'est que vous travaillez à bas prix et que vous soyez un peu son esclave pour que lui puisse atteindre son objectif, c'est-à-dire créer un site web pas cher et avoir tout ce qu'il veut pas cher. Voilà, c'est simple. Donc, le mauvais client, c'est vraiment... C'est peut-être stéréotypé, mais ce n'est d'alarme si vous sentez que vous avez ce genre de personne en face de vous parce que là, vous allez pouvoir donner tous les arguments possibles et imaginables. Ça ne va jamais fonctionner dans votre sens. Il va toujours transformer la conversation à son avantage et donc vraiment, passez votre chemin. Vous aurez d'autres clients qui vont arriver juste après. Donc, ne vous inquiétez pas. Un de perdu, dix de retrouvé. Ça marche dans le business aussi. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Alors, le bon client, par contre, ça, c'est vraiment le client qui va vous aider à réussir dans votre business également et qui sent très bien que, voilà, lui, dans son business, il a besoin de quelqu'un, d'une clé. Il a besoin de quelqu'un qui va vraiment lui permettre d'atteindre un objectif et il va le respecter. Donc, il ne va pas spécialement parler de prix parce que vous, derrière, si vous regardez mes autres vidéos, vous allez pouvoir comprendre que c'est important d'être sûr de soi, de bien préparer le pitch, que quand vous avez le client en face de vous, il ne faut surtout pas se justifier. Vous êtes sûr de vous, vous présentez vos compétences, vous montrez quelques exemples et puis, surtout, vous êtes à l'aise. Le but de cette discussion, de ce meeting, c'est que vous montrez que vous êtes à l'aise avec le sujet, que rien ne vous fait peur et que tout se passera super bien s'il travaille avec vous. Voilà cette petite vidéo. Je pense que j'ai donné quelques détails. Maintenant, je peux aller encore un peu plus loin. Si vous avez des questions, si vous avez juste maintenant un client avec lequel vous hésitez à travailler avec ou pas, laissez un petit commentaire. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Le but, c'est vraiment que vous réussissiez dans votre carrière également. Donc, vraiment, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire juste en dessous. Pour le reste, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !